et bonjour tout le monde je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne stef oliver après quelques mois d'absence parce que des bons des petits soucis personnels donc nous allons revenir sur le thème du canada je vous en ai parlé il ya à peu près maintenant deux mois de ça j'avais fait sur la dernière vidéo sur le canada concernant au niveau de la santé et là nous allons parler sur un thème qui avait été complètement différent comme je vous ai dit la dernière fois nous allons parler sur une province que j'ai choisi donc j'ai eu le temps quand même de pendant ces deux mois de voir quelle province pourrait vous proposer pour parler sur l'ensemble de la vie au quotidien sur les lieux touristiques à voir sur place au niveau de l'emploi au niveau concernant au niveau bon pour le logement enfin ça j'en avais parlé précédemment dans certaines vidéos donc nous allons parler de la province qui est située dans l'ouest canadien la province de la colombie britannique là où il ya la ville de vancouver et victoria donc la colombie britannique c'est une province qui a une superficie à peu près de 946 mille kilomètres carrés elle compte une population de 5 millions 600 mille habitants au dernier recensement de concernant au niveau de statistiques canada elle a une économie qui est très dynamique je pense que c'est l'une des provinces avec l'alberta qui est l'une des des provinces les plus les plus attrayante du pays donc voilà donc nous allons parler au niveau de la colombie britannique la colombie britannique elle a elle est siégée par un gouvernement actuellement qui est qu'on appelle le npd donc ce qu'on appelle le le par le national parti démocratique donc c'est un parti qui monte très bien très haut d'ailleurs actuellement au canada ils ont donc une économie donc assez dynamique ils sont basés beaucoup dans avec le pétrole le gaz la forêt tout ce qui touche au niveau de la foresterie ils sont assez 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 fort sur ça au niveau de l'agriculture au niveau de l'aquaculture au niveau de tout ce qui est au niveau du port de vancouver pour se dire que le port de vancouver et le deuxième port le plus important au canada au niveau exportation au niveau de au niveau pour le canada et qui exporte beaucoup en provenance d'asie dans les pays asiatiques c'est pour ça d'ailleurs que vancouver la ville de vancouver a beaucoup de d'asiatiques dans la ville avec quasiment 40 à 60 % de la population de vancouver et est asiatique donc qui viennent de chine de hong kong des philippines et d'autres pays et donc voilà donc la colombie britannique se partage en quasiment je m'en souviens plus trop en 17 régions donc ces régions je vais pas toutes les cités mais je veux en dire l'une des principales des principales régions qui couvrent donc le territoire de la colombie britannique donc il y à la région du grand vancouver louis vous là où est basée la ville de vancouver on a aussi la région de l'île de vancouver qui est située juste en face de la ville de vancouver où il ya la ville de victoria et aussi où il ya la ville de camber river qui est située dans le dans le nord de l'île de vancouver nous avons aussi l'archipel de la reine charlotte alors là c'est plutôt sur le plan touristique que que cette dynamique là bas le reste de l'année il n'y a pas il n'y a pas grand chose mais c'est beaucoup pour l'été où il ya de beaucoup de tourisme dans les archipels de la reine charlotte après il y a aussi dans la partie nord nord est vous avez tout ce qui est du côté de prince george du côté de fort de fort saint john's c'est assez dynamique dans ces coins là bas où il ya beaucoup de minerais de gisements de pétrole de gaz tout ça il ya vraiment vraiment pas mal de choses à faire dans ce coin il ya aussi dans la partie nord-ouest du côté de la petite ville de prince report où il ya une population à peu près de vingt mille habitants donc c'est une c'est une ville donc qui qui est assez qui est assez bien pour ça pareil de la foresterie la pêche il ya au niveau de l'agriculture il ya beaucoup de choses qui sont assez intéressants là bas ensuite nous avons la région de la vallée de l'okanagan qui est l'une des régions les plus dynamiques actuellement en colombie britannique où il ya la ville de kelona et la ville de pentington et du côté de summerland aussi il ya des coins tout autour du lac okanagan un grand lac qui fait à peu près une superficie de 130 km de long sur 42 km de large donc c'est quand même assez vaste comme comme lac et c'est une région qui est très dynamique et très agricole donc il se base beaucoup sur les vignes au niveau des tout ce qui au niveau viticole au niveau de de l'agriculture tout ce qui au niveau des des vergers c'est assez intéressant pour les emplois saisonniers durant les périodes de l'été mais aussi dans au courant de l'année il ya quand même de l'emploi aussi dans le secteur de l'agriculture dans ce coin et par là bas il y a aussi la région du fraiser là où est située la ville de kamloops qui a une population à peu près de cent 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 dix mille habitants c'est pareil c'est un coin qui est assez dynamique pareil dans l'agriculture la foresterie les emplois liés aux services 1 c'est assez assez dynamique vers là bas après nous avons la région du coût nez j'en ai parlé précédemment dans mes anciennes vidéos où il ya la ville de nelson rebel stock donc c'est assez assez intéressant ce qui se passe ce qui se passe aussi dans la région du coût nez vous avez aussi la pro dans la région en allant dans la région je m'en souviens plus trop du nom c'est où il ya la ville oh je m'en souviens plus trop c'est en allant quand vous allez à prince george c'est bien avant prince george c'est une région qui est assez dynamique à la région du caribou excusez moi la région du caribou c'est une région qui est assez qui est assez dynamique et non loin de la ville de prince george et c'est assez dynamique voilà là bas aussi donc la colombie britannique faut se dire c'est une province qui est très dynamique à l'heure actuelle mais comme je disais dans mes anciennes vidéos c'est une province qui est malheureusement à un coût de la vie extrêmement élevé et ça ne va pas s'arrêter malheureusement l'immobilier est très 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 cher surtout avant couvert mais malheureusement même dans le reste de la province de la colombie britannique les prix ont tendance malheureusement aussi à augmenter fortement vers du côté de la région de la vallée de canagan d'ailleurs c'est la région avec la région devant du grand vancouver et la région où il ya la capitale de la colombie britannique il ya la ville de victoria où il ya énormément une explosion à l'heure actuelle des prix de l'immobilier sur le marché de la colombie britannique donc c'est assez assez rude pour pouvoir se faire une place dans cette province du canada donc nous allons parler donc d'une autre de notre endroit concernant la au niveau de du système au niveau pour le lieu des lieux touristiques alors il faut se dire que la colombie britannique il y a des des coins qui sont assez très 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 à visiter surtout dans la partie sud ouest de la colombie britannique vers du côté de dans les parcs nationaux donc les parcs nationaux et provinciaux il y en a à peu près je pense une quinzaine dans la colombie britannique tout confondu que ce soit provinciaux ou nationaux alors je vous ai cité quelques-uns des prêts pour des parcs provinciaux de la colombie britannique j'ai vu ça sur un communiqué concernant au niveau du tourisme british columbia alors vous avez le parc provincial de au barlake qui est situé non loin de la région du caribou donc non loin de prince george nous avons le parc provincial du lac barrow donc pareil c'est un coin qui est aussi assez assez intéressant vous avez le parc provincial de willsgrave qui a environ 5200 km² de superficie donc c'est beaucoup entouré de de grands de grands sapins de forêts de forêts de lac vous avez aussi l'un des plus connus qui est le parc nationaux alors ça c'est un parc nationaux qui dépend au niveau fédéral du canada c'est le parc national le parc nationaux excusez moi de le parc nationaux de yoho qui était et qui est toujours et qui appartient aux amérindiens de la partie ouest de la colombie britannique le parc national yoho c'est avec des glaciers des grandes des grandes chutes d'eau d'ailleurs aussi haut que les chutes du niagara dans la province de l'ontario et c'est un parc qui est l'un des parcs qui est les plus visités dans la colombie britannique et vous avez aussi le fameux mont robson qui est un peu plus bas que le mont blanc en france mais qui a une masse extrêmement impressionnante de par sa par sa par sa masse qui est beaucoup plus volumineuse que le mont blanc et qui a des vraiment des systèmes alpins des systèmes très qu'on a un peu qu'ils ont un peu perdu actuellement en france malheureusement donc après un autre parc qui est très intéressant c'est le parc provincial voyais du mont robson qui est situé non loin entre le parc national de jasper et de banff côté de la province de l'alberta donc c'est assez assez intéressant au niveau du tourisme il y a bien sûr aussi au niveau des villes comme la ville de vancouver qui a une qui a une voilà pour le tourisme elle est assez dynamique il y a aussi la capitale la ville de victoria qui est situé sur les deux vancouver qui est assez dynamique à l'heure actuelle pour le haut niveau du tourisme il y a aussi le petit village qui est situé sur l'île de vancouver qui s'appelle tofino alors tofino c'est un petit village de pêche à peu près de 800 habitants et ils vivent essentiellement de la pêche là-bas de gros saumons enfin les saumons de là toujours sur le bordeur du pacifique c'est très très joli tofino voilà c'est à cause à conseiller il y a aussi donc d'autres coins dans la partie nord de la cône britannique qui sont eux plus basés qui sont boisés qui sont plus plus sauvages avec voilà c'est beaucoup c'est une autre façon de voir au niveau de la de la province de la cône britannique donc c'est voilà ce que je voulais vous parler un petit peu de la province de la cône britannique en revanche vous parlez au niveau du train de vie maintenant au niveau de la vie de tous les jours au cas en cône britannique donc c'est suite à des reportages que j'ai vu parce que je n'y suis jamais allé là bas actuellement en cône britannique mais il faut se dire que la vie en général actuellement en cône britannique comme je vous disais tout à l'heure est excessivement cher tout devient cher actuellement en cône britannique que ce soit pour se loger que ce soit pour se nourrir que ça soit pour se soigner payer les factures tout ça comme dans tous les temps tous les pays ça coûte très très cher et il faut vraiment avoir des revenus annuels pour pouvoir bien vivre dans cette province située entre 42 mille à 92 mille voire 100 mille dollars à l'année pour des revenus des revenus personnels de votre travail sinon si vous êtes bien en dessous de tout ça style par exemple si vous êtes payé au salaire minimum de la province de la cône britannique qui actuellement est à 16 dollars 80 d'ailleurs ils prévoient de l'augmenter à 17 à 17 dollars 40 d'ici quelques mois même avec 17 dollars 40 vous ne vous en sortirez pas c'est très compliqué en cône britannique de pouvoir vivre dans cette province c'est très très cher c'est une province qui est devenue hors de prix depuis maintenant une dizaine d'années c'est une belle province mais qui est devenue hors de prix donc je parle maintenant sur le plan de l'immigration les gens qui veulent aller s'installer au canada qui regardent bien et au niveau de tout en général d'accord c'est c'est très bien c'est dynamique mais si c'est pour malheureusement se retrouver à dormir dans sa voiture comme ce qui se passe actuellement là bas si c'est pour dormir dans sa voiture et travailler à côté c'est moi j'appelle pas ça une vie j'appelle ça plutôt plutôt de la survie et ça va pendant quelques temps de ça de le faire pendant trois quatre mois mais à un moment donné il faut retrouver un toit parce que sinon c'est très dangereux de vivre comme ça alors je suis franchement la colonne britannique c'est une province que moi personnellement j'aime bien je trouve que c'est une vie qui c'est une province qui bouge beaucoup mais je trouve que le gouvernement de la colonne britannique devrait faire beaucoup actuellement concernant pour le logement je trouve que c'est une province qui a énormément spéculé l'immobilier depuis ses 15 20 dernières années ils ont beaucoup surtout mis à vancouver ou du côté victoria le reste des pro des du territoire il a plutôt été un peu mis de côté et c'est pour ça qu'il ya une crise sans précédent de du logement dans cette province ce qui se passe aussi à vancouver moi c'est mon point de vue c'est mon opinion d'autres seront peut-être d'accord avec moi d'autres non mais pour moi personnellement vancouver par les prix de l'immobilier qui à l'heure actuelle pour moi c'est beaucoup plus cher j'ai la surnomme d'ailleurs vancouver ou même la colombie britannique je la surnomme la preuve la la suisse canadienne pour moi quand je regarde vancouver des prix c'est comme en suisse comme si on était à zurich ou à genève c'est des prix qui sont hors normes avec des salaires de qui sont très moindre c'est ça qui me qui me met hors de moi contrairement en suisse que eux ils ont compris en suisse ils mettent des salaires très très élevés vous voyez à l'heure actuelle le salaire minimum actuellement en suisse il est de 4600 4600 francs suisse qui fait 4800 euros par mois pour 42 heures de boulot de travail par semaine mais eux ils ont très bien compris le fonctionnement même si le coût de la vie est très très cher la suisse est l'un des pays les plus élevés de la planète c'est le deuxième ou troisième pays au monde le plus cher mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi en colombie britannique au canada ils ne veulent pas mettre des salaires beaucoup plus élevés pour que les gens puissent pour pouvoir se loger et se nourrir et vous avez compris quoi voilà et tant qu'on ne fera ils ne feront pas ça en colombie britannique je pense malheureusement que c'est une province qui est vouée malheureusement à avoir sa population diminuée dans les 10 15 prochaines années malheureusement voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai été un peu bref voilà donc la prochaine vidéo que je ferai sur une autre province canadienne bon là je vais vous le dire je vais pas vous laisser le suspense comme je vous ai dit la dernière fois ça sera sur la province de lire de l'île du prince édouard qui est située dans l'est canadien qui est la plus petite province du canada voilà donc je vous dis maintenant dans quinze jours là ça sera sûr ça sera dans quinze jours excusez moi d'avoir fait un temps assez assez long même parce que j'ai eu des petits soucis personnels voilà liés à un décès voilà d'une personne que je connaissais c'est pour ça que je suis un petit peu même vous voyez pendant quand je fais ma vidéo je suis un petit peu tendu donc voilà donc je vous dis dans quinze jours et là c'est sûr je vous le promets pour la province de l'île du prince édouard sur le thème de l'île du prince édouard je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis dans quinze jours allez au revoir bye je vous dis dans quinze jours